et bien le bonjour bienvenue sur ce nouvel épisode de atm 9 j'espère que vous allez bien aujourd'hui petit épisode tranquillou où je vais vous montrer comment faire une usine à mob de façon safe pour un serveur parce que oui on a fait un petit live du coup samedi dernier et il m'a demandé idéalement dans les vidéos de montrer justement qu'on va faire des trucs safe etc c'est sécure et de faire un truc propre pour le coup au niveau de la construction donc là je vais vous montrer tout bêtement et on va le faire ensemble comment faire un truc safe y aller étape par étape pour avoir un truc qui est totalement clean qui emmerde personne on va dire entre guillemets sur un serveur qui est quand même pas des moindres et du coup je vais vous montrer comment on fait tout ce beau monde donc déjà avant toute chose let's go on va se mettre ici avec la vue plutôt sympatoche c'est quand même sympa j'ai fait une petite modification j'ai mon backpack où j'ai mon feeding setting où j'ai mis qu'il pouvait manger du coup l'éternel steak quand ça se fait du coup il le mange et c'est good j'ai préparé tout ce qu'il nous faut pour l'épisode et j'ai fermé un petit peu ça on avait déjà fait ensemble donc il nous manquait ça pour le coup pour pouvoir continuer le serveur bien sûr est online vous voyez il y a pas mal de monde pour le coup dessus on peut papoter pour le coup c'est good donc au moins ça papote et ça permet d'avoir un peu de vie en tout cas sur le serveur ce qui est plutôt cool si vous aussi vous voulez jouer avec nous venez sur discord tout se passe ici et comme ça au moins bah vous pouvez jouer avec nous ce qui est cool donc voilà n'hésitez pas on est totalement ouvert le serveur est officiellement ouvert depuis dimanche dernier et du coup bah on joue tous ensemble c'est plutôt cool on a trois serveurs actuellement bientôt quatre donc n'hésitez pas à venir en tout cas c'est avec plaisir bon attaquons sur l'épisode aujourd'hui on va se jeter par là bas alors déjà avant toute chose on va le faire entre on va faire comme si on est vraiment pas beaucoup de ressources ce qui est le cas parce que j'ai envie de garder mes ressources pour d'autres choses et j'ai pas envie de cramer toutes mes ressources de façon inutile on va dire donc je vais vraiment optimiser mon build donc on va prendre déjà ceci avec cela avec ceci et cela et beaucoup de ça et deux ci un peu sûr donc là j'ai fait un trou le trou est un 5 par 5 en termes de taille donc on est à 5 de largeur 5 comme ça et 5 de profondeur dessus rien de bien compliqué ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va mettre les mob fans les mob fans on va en mettre un ici qui va pousser en cette direction et on va en mettre un ici qui a poussé dans cette direction quand même compte lui quand il va être activé il va pousser là jusqu'à ici lui va pousser dans ce sens là là bas sauf que forcément vous voyez ces zones ici et là ne sont pas utilisés donc pour ça il nous faut deux mob fans upgrade et là boum parce qu'un seul finalement fait un de côté de chaque côté et là on est à deux de chaque côté ensuite tout ce qu'on a à faire une fois qu'on a ça on cache ici hide arrière on prévoit le petit levier et quand on appuiera il va nous envoyer là bas et lui le petit levier qu'on met ici je vous montre admettons là c'est pas activé ok et là quand le mob va arriver donc il va activer le levier il va arriver hop il va pousser là dedans ok enfin là dedans là il n'y aura plus rien mais vous voyez ce que je veux dire que en gros ici par contre on va mettre ça alors on peut le mettre comme ça on va le mettre plus proprement dans l'idée j'ai point de le mettre droit comme ceci donc on va prendre un peu de cobble on va poser la cobble ici on va le poser dessus on va casser la cobble voilà comme ça au moins on est bon et le petit levier oh on met une cobble la cobble qui va bien le petit levier comme ça quand on active voilà donc là si je vais dessus en principe je meurs non je prends pas d'assurer on prend plus de dégâts maintenant avec ça c'est trop bien ça on prend plus de dégâts vu que ça nous appartient ce machin là ça c'est comme une dinguerie ensuite ici on peut reboucher on n'a plus besoin donc là voilà on a finalement notre setup ici on va devoir casser également le sol pour remplacer tout ça par de la dirt parce qu'ici il y aura plein de dirt finalement qui sont ici avec l'étage dirt avant que je la récupère d'ailleurs sur moi et comme ça on va pouvoir transformer après la dirt justement avec l'oeuf qu'on va faire dans un second temps et qui sera l'oeuf de rotten donc c'est lui le chicken feed curse et du coup on aura un oeuf moche mob grain inutile il y a deux types d'oeufs il y a le rotten egg et il y a le golden egg golden egg c'est pour les mobs passifs rotten egg c'est pour les mobs hostiles et on va faire du coup celui ci qu'on va balancer sur la dirt ici de la dirt que je dois avoir d'ailleurs sur moi là ici j'ai la dirt dégueu voilà on va en prendre ici j'évolue également mes danks pour les évoluer c'est juste plein de restons autour et le prochain level justement ça va être avec tout le gold j'en ai clairement pas assez donc pour l'instant ça va attendre ici on recouvre entièrement de dirt on est bon lui finalement on va pouvoir l'activer parce que au final on n'a pas besoin de plus pour l'activer plus tard on va s'embêter ce qu'on va faire c'est qu'on va prévoir également le haut alors en haut ce qu'on va devoir faire en compte ça va être tout doux 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 avec ceci puis cela voilà on va se faire du coup d'un mob grain et utile on a tinted glass qui est ici la tinted glass on va s'en faire normalement il en faut 25 si je ne me trompe pas 24 ah pas de bol du coup 25 aujourd'hui on va faire que 24 je suis con parce qu'au milieu je vais mettre une lampe donc là on recouvre tranquillement tout ça voilà je laisse un bloc ici au milieu pour mettre voilà je suis bête j'en ai fait quatre de trop c'est pas grave parce qu'ici je vais être une lampe du coup pensez toujours à mettre une lampe ici pour pouvoir allumer et pouvoir éclairer du coup en dessous pour couper votre usine notamment au début au début quand vous n'êtes pas serveur friendly du coup il nous faut une petite lampounette la petite lampounette qui fait toujours du bien donc la petite lampe on va juste faire une petite lampe classique donc on va prendre ceci on va prendre tac oh c'est pas comme ça comment ça se fait déjà redstone lampe ah c'est directement avec ok j'ai rien dit c'était l'inverse ça fait longtemps que j'en ai pas crefté une île dans tout cas pas de façon à la mano du coup ça on va le mettre ici et on va se prendre oh j'ai plus de bois là dedans je vais prendre un petit stick à la voilà et comme ça on fait un petit stick ceci on se fait le petit levier qui va bien et là du coup on a notre boîte qui est éclairé nickel comme ça mon avantage c'est que votre usine à mob quand vous voudrez la couper vous appuyez là dessus ça la coupe et là vous êtes totalement safe ce qui est une bonne chose donc là finalement elle est opérationnelle en soi elle fonctionne elle est fonctionnelle il va falloir par contre qu'on se fasse l'absorption hopper parce que là on va récupérer des loots très bien et le vrai problème en règle générale sur les serveurs c'est que vous faites une usine à bob comme celle là et vous ne traitez pas les loots ouais du coup ça se cumule ça se cumule ça se cumule ça se cumule et comme ça se cumule ça fait des entités et les entités font lag et après ça fait crash les serveurs voilà si vous voulez faire perdre des tps en serveurs ne triez pas vos items donc pour ce ça pour ce ça je vais parler c'est fini on va récupérer tout ça et on va se prendre l'absorption hopper pour cela il va falloir de l'obsidienne un hopper également donc on va reprendre du bois du coup je fais vous c'est plutôt cool ça change un peu parce que les prochains épisodes malheureusement il y aura souvent des ellipses je pense où il y aura des petits clips musicaux là c'est l'occasion de pouvoir papoter ensemble c'est plutôt cool j'avais de l'obsidienne là je me disais aussi surprenant s'il n'est plus d'obsi donc là on est bon on va se faire un hopper à l'ancienne ça fait plaisir voilà et on va se faire lui voiloubilou on est bon il va nous falloir aussi celui ci pourquoi parce que ça va empêcher les andermans de se téléporter en dehors de notre petite construction c'est important donc mettez le ça se fait huit blocs autour donc huit blocs de chaque côté finalement de vous poser donc en haut en bas sur la droite sur la gauche et derrière devant ok donc là au moment pendant huit blocs vous êtes tranquille avec ceci nous avons du coup ça on est bon nous avons ça on est bon tout ça c'est posé il va nous falloir maintenant l'xp de rein parce que là dedans tout ça on a c'est pas un problème il nous manque juste les buckets d'xp pour faire ceci il va nous falloir un autre hopper donc on va refaire un hopper gentiment voilà qu'on va poser ici même on va se faire le petit hopper voilà et il va nous falloir encore un under eye que je n'ai pas fait oh il va m'en falloir un de plus ok très bien normalement il va m'en rester là un petit peu tac heureusement que j'ai farmé pour le coup sinon ça aurait été relou on peut ranger et normalement j'ai des blaze pour d'ailleurs là voilà comme ça ça on est bon on a ça qui va bien et on peut se faire ceci et là c'est cool on va se faire quatre buckets pour la forme et on va poser ça là dessus l'avantage de l'xp de rein ici c'est que vous vous posez là et il va vous récupérer directement l'xp donc il vous pompe votre xp un bucket deux buckets trois buckets et quatre buckets voilà et comme ça j'ai mes quatre buckets ici d'xp on est bon il nous manque juste finalement déjà à dormir alors on va éviter que les zombies nous en kikine une fois qu'on a fait un bon le loup on va pouvoir récupérer tout ce qui nous manque comme item donc il nous faut un os ça 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 ok donc est ce que j'ai tout ce qu'il faut là dedans là dedans je vais avoir un os et je vais avoir une rote en flèche donc ça c'est bon ça c'est bon je n'ai pas le spider eye je vais l'avoir dans un coffre je pense le gunpowder nous l'avons ok donc là on est bon on va pouvoir enlever ça il va nous manquer du coup le spider eye et une petite graine qu'on va voir là dedans je pense oui voilà petite wiki là et la spider eye on va faire directement spider double clic comme ça tout ce qui est lié avec des spider va arriver en éclairé on va dire donc là on n'a pas là on n'a pas là dedans on n'a pas là dedans on n'a pas non plus me dis pas que j'en ai pas à faire que je reparte en caverne il ya un monde je vais devoir aller en caverne et je crois que je vais devoir aller en caverne parce que bah du coup j'en ai pas sur moi c'est surprenant que j'en ai pas sur moi de spider eye et bah j'ai pas et bah écoutez j'aurais peur en caverne en speed j'ai forcément trouvé en caverne quand même ce serait un comble de ne pas en avoir non donc je vais garder tout ça sur moi c'est pas compliqué on va déjà poser ça déjà alors on va poser ça on va poser lui et lui tac donc lui on va le poser ici au dessus on est vraiment au dessus de ce petit machin là et si on fait chaud aria on voit là que niveau hauteur ça ne va pas jusqu'en bas il faut qu'on baisse donc c'est vers le down donc là finalement down up donc là on va du côté down si vous allez ici ça va aller vers le up le côté down si vous allez là ça veut dire côté nord là vers le côté sud ok donc on va baisser on se met comme ça et là du coup on voit qu'on est vraiment bien dedans c'est pas un problème je pourrais éventuellement le déplacer également d'un côté sur la droite et ici donc là on va le faire par exemple côté est et côté sud donc là on va mettre un cran côté sud un cran côté est et comme ça on a vraiment pris tout le truc ici on est plutôt pas mal 1 2 3 je n'ai que 4 là 1 2 3 4 oh non c'est normal j'ai rien dit ok 5 par 5 c'est toujours aussi bon je suis fatigué vous m'excuser je vais faire encore un coup de plus tac tac comme ça au moins on a vraiment le contour qui est pris là c'est pas mal j'aime bien ce petit côté là pensez bien sûr à l'enlever sinon c'est chiant ça peut créer des frises et au moins on est tranquille donc là on a de quoi récupérer les items et on va poser juste ça à côté là actuellement il est actif là il est coupé et l'actif donc laisser le actif sinon c'est un peu plus compliqué ça va être chiant dans l'idée sinon les endermans quand ils vont arriver et qu'ils vont se faire taper par le petit machin en bas et ben ils vont se tp en dehors et vous aurez plein d'endermans partout croyez moi c'est chiant bon je vais fermer j'ai récupéré mon under eye enfin mon spider eye vous voulez savoir le comble je viens de tuer des petits spiders et j'ai rien eu en termes de loot j'en ai pas récupéré c'est tellement triste par contre j'ai débloqué la quête là par contre c'est cool donc finalement j'ai mes spider eye voilà donc on va pouvoir faire un slash home on va par ici et on est plutôt bon ce qui fait que normalement sous vos yeux ébahis clic 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 nous avons le GM chicken feed ça fait plaisir maintenant tout ce qu'il va nous falloir maintenant c'est de trouver un poulet et ouais parce que sans poulet malheureusement ben pas de poulet et pas de poulet donc trouvons un petit poulet je dois me balader longtemps je pense pour en trouver un mais je vais me balader c'est de trouver un petit poulet et pour lui filer du coup à manger ce petit ce petit sac finalement pour qu'il explose dans notre souffrance bon je pars en balade il y en a pas ici non nous avons le poulet tôt alors j'ai également trouvé un petit comment ça s'appelle une météorite dans laquelle j'ai récupéré finalement ceci ça fait plaisir et du coup le petit poulet qui est ici on lui file ça et boum il a explosé ça fait plaisir donc on va arranger ça on va arranger ça et on va se retéper à la base c'est vrai j'ai renlevé et du coup ça tac 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 down boum voilà on va pouvoir le remettre tranquillou voilà et comme ça on est bon et là du coup le petit oeuf qui va bien on va aller le poser délicatement là dedans donc là boum voilà ça on va l'activer on va fermer ici avec des blocs bien sûr donc là forcément il m'envoie à perpète les oies il faut que j'arrive à le mettre juste là voilà est-ce que je peux réussir à rentrer là-dedans ah ça va être chiant ça c'est bon nickel chrome tac 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 et là normalement ici ici on est bon ah il y a un trou ici qui s'est fait ah c'est à cause du soleil au dessus c'est pas grave bon on va faire assez qu'on va boucher ça comme ça pour l'instant c'est pas un problème et putain on remettra un truc beaucoup plus clean ici on peut refermer on peut couper la lumière et du coup si on coupe la lumière les mobs vont arriver ils vont commencer à mourir vous voyez là on l'entend on le voit se faire tuer là il ne peut pas résister et il meurt du coup il peut pas se tp en dehors donc après on peut améliorer ici en mettant sharpness de toute façon comme j'ai un ring sur moi je vais choper toutes les conneries voilà pourquoi je choper du bois ah oui c'est parce que c'est un creeper en bois ok et là vous voyez qu'on va commencer à récupérer des loot là-dedans donc on va regarder déjà l'underpearl qu'on va récupérer aussi on va récupérer différents loot on va récupérer aussi de l'xp quand vous êtes sur un serveur et que vous êtes à ce stade là seulement vérifiez toujours que ça ne soit pas plein ou redirigez le vers un comment ça s'appelle vers un chest ok sinon si vous voyez que finalement bah ça devient le bordel vous activez et là bizarrement ça ne spawnera plus ok donc on met ça là on va t'en faire qu'on trie tout ce qu'il y a ici parce que c'est bien de récupérer des ressources et c'est bien de ne pas laisser traîner donc il y a plusieurs solutions soit vous mettez un très grand coffre et vous restez à côté et puis quand vous n'êtes plus sur le serveur vous allumez ici avant que vous déconnectez pour avoir un truc clean pour le serveur hein soit ce que vous faites parce que même si vous êtes sur un serveur en solo sachez le vous êtes sur un serveur en solo vous laissez ici les items s'accumuler il va y en avoir des centaines des milliers à terme et là pour le coup même vous vous ne pourrez plus vous connecter sur votre propre monde et là c'est la merde voilà il n'y a rien de pire pour faire crash un serveur et avoir du mal à le reconnecter très clairement donc pensez à mettre des coffres et après mettre un système éventuellement de stockage donc là on va mettre des drawers à l'ancienne comme on fait d'habitude donc je vais installer les drawers une fois que j'ai installé je vous explique comment j'ai fait et comment je je gère le surplus on va faire ça comme ça nous voilà du coup positionnés pour faire nos fameux drawers alors ce qui est marrant sur ce mode pack j'ai remarqué ça mais ils ont mis un craft ici qui fait que un chest devient un drawer donc du coup celui-ci ne sert plus à rien pourquoi ils ont fait ce craft là je ne sais pas mais en gros il suffit de faire ça et ça et vous avez 33 drawers bon je trouve que c'est totalement pété dans l'idée ça me va bien parce que moi le bois que j'ai c'est ce bois là et le fear log on ne peut pas avoir malheureusement de drawer en fear log donc du coup c'est un peu chiant mais bon au moins l'avantage c'est que ça marche en tout cas ainsi du coup pour les drawers donc il nous faut des drawers et il va nous falloir aussi deux petites choses même trois petites choses il va nous falloir un storage controller qu'on va bookmark le storage controller va devoir le faire ainsi il va nous falloir deux drawers de la stone ou n'importe quoi en tout cas à côté ça peut être du rite en désit etc des blocs de quartz et de la restone ici du quartz normalement nous en avons oui de la restone on a il va nous falloir aussi un petit peu de stick et du coup normalement tac on va pouvoir se faire direct oh il n'y a pas le oh c'est chiant on va passer ça comme ça tant pis tac un deux de plus et normalement on va être bon il nous faut de la stone j'ai pas de stone par contre j'en ai un de stone il va falloir qu'on fasse cuire de la stone on a de la cobble normalement sur nous oui donc on va aller faire cuire de la cobble vite fait vite fait bien fait hop je dois avoir du call sur moi ici tac petit call qui va bien petit call on va le séparer en deux voilà on va aller gagner un peu de temps voilà et on va récupérer du coup la cobble on va récupérer ça tac lui aussi voilà on a le quatrième qui va bien normalement si je ne me trompe pas lui on est good et lui il va nous manquer quoi il nous manque les deux blocs ici deux blocs là et normalement on est bon on a le storage contrôleur qui va être ultra important au delà du storage contrôleur qu'on va mettre ici du côté des oak drawer on va faire le configuration tool qui va être ultra pratique et on va se faire aussi le linking le linking pardon tool donc le contrôleur sert bien sûr à configurer le configuration tool sert à configurer du coup notre drawer les loquer etc etc et le linking sert à les links du coup au storage contrôleur je vous montre ça là-haut d'ailleurs il va falloir aussi se faire un truc tout bête parce que là actuellement c'est bien on peut les envoyer dedans bon ok on peut le faire sans pipe vous me direz parce que vraiment il y a besoin d'un pipe ou pas on récupère quand même pas mal de petits loot on récupère aussi du raw ok très bien oh il y a des trucs qu'on va devoir garder de côté hum hum il y a des trucs qu'on va devoir garder de côté comment on va se goupiller avec ça hum j'ai une idée j'ai une idée on va savoir c'est juste que le bruit est relou on va reprendre quand même nos fameux pipes donc on reprend sur pipez mode que l'on connait bien que l'on apprécie il y a une falloir de l'iron des droppers il y a une falloir aussi la wrench ici de pipez donc c'est deux sticks avec du flint tout ça normalement on va avoir on va se prendre du coup les deux sticks là dedans on va se prendre c'est pas là dedans c'est pas là dedans c'est là dedans on va se prendre là dedans de la cobble voilà on peut le renvoyer là bas et il va falloir aussi des flint là donc on va se faire la wrench qui va être importante bien sûr et on va se faire celle-ci donc là on va s'en faire deux et normalement ça devrait suffire j'ai l'iron ici on va prendre ça et on est bon nous avons ceci on est pas mal ce qu'on va se faire du coup maintenant c'est qu'on va couper cette machine on va casser ces deux coffres ok on le casse voilà on a fait plein de conneries donc là tout ça on va le mettre là dedans ça on le met là dedans ça on va le mettre de côté ça aussi ça aussi on est pas mal voilà et là dedans il n'a récupéré aucune connerie ok très bien ce qu'on va faire maintenant c'est que ici on va mettre l'item pipe pourquoi je mets l'item pipe ici parce que je pourrais très bien mettre directement le contrôleur c'est que lui l'extraction qu'il a est bien moins forte que l'extraction évoluée de pipe s ok donc je préfère mettre un câble de pipe s qui va extraire beaucoup plus vite notamment on aura beaucoup de mobs ici donc d'ailleurs on doit avoir un drone aid qui traîne dans le coin il doit être en face là bas on verra s'il vient s'il a les couilles de venir comme on dit ici on va rajouter le storage contrôleur ok et maintenant on va pouvoir mettre nos drawers les drawers on peut les mettre plus loin donc on va les mettre ici pour cacher du coup justement l'usine donc là on va les mettre dessus donc là on va faire un mur de drawer avec bien sûr également au dessus alors bon ça va être chervait bon on m'occupe nous avons maintenant notre mur de drawer donc ce qu'on va pouvoir faire c'est lui dire je prends les deux petits trucs ici là donc le linking tool et le configuration tool le linking tool là on va faire un premier clic droit là on est sur remove on va refaire clic droit on est sur add si on fait shift clic droit là on est sur multiple là on est sur single single c'est à dire que vous cliquez sur lui et ensuite vous cliquez sur lui et là vous cliquez comme ça en single voilà ça fait qu'un seul par contre si vous faites multiple vous avez lui toujours d'actif vous cliquez sur un coin vous allez sur l'autre coin et vous avez tout qui est directement sélectionné ça c'est plutôt cool ensuite le configuration tool là vous êtes en hide show le nombre qui est dedans hide show les items qui est dedans et hide show l'upgrade qui est dedans et là vous êtes sur indicateur mode locking on va se mettre sur locking et là on fait clic droit là dessus qui fait que normalement vu qu'ils sont tous link ils sont tous maintenant lock ça c'est plutôt cool ensuite ce qu'on a à faire finalement c'est de se dire ok on va faire le côté trash finalement soit vous faites directement une trash dans ce cas là donc vous faites trash ici cette poubelle là est l'idéal donc c'est juste de la cobble avec de la stone et un chest voilà et dans ce cas là vous enlevez un pipe que vous envoyez dedans pour faire un truc qui dégage sinon vous pouvez faire une méthode comme là pour l'instant je veux garder les items je vais me faire full coffre et ce que je vais faire c'est que je vais prendre une configuration tool qui est là je vais enlever lui sur le côté ou je pourrais même l'envoyer de l'autre côté c'est plus simple on va s'éloigner de la base donc lui on va le déselectionner qui fait qu'il est retiré donc là c'est à dire que si on met un item dedans ça va arriver là parce que quand c'est lock c'est à dire que tant que l'item n'est pas envoyé là dedans il ne va pas se mettre dedans et là comme c'est pas lock l'item va pouvoir se libérer ok donc là finalement ici lui n'est pas lock donc l'item ici va pouvoir popper s'il ne veut pas aller là dedans et ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un chest du coup on va prendre d'abord ça en soi on va mettre de côté on va mettre sur l'extraction ok et on va se prendre les chests les chests on les a rangés ici on va pouvoir mettre ça ici ça là c'est à dire que tout ce qui ne va pas être rangé là dedans va être envoyé dans les chests ici ok donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va faire d'autres chests je ne sais pas si j'en ai d'autres j'en ai pas d'autres mais on va pouvoir s'en faire avec ça c'est pas un problème donc là on va se faire ceci on va se faire d'autres chests voilà et on va se faire tout simplement un système de rangement sympatoche sympatoche l'extraction là on est sur le near first ce qui est pas mal c'est à dire qu'il va envoyer d'abord là dedans et ensuite il va envoyer dans les autres donc là on va s'éloigner comme ça on va reprendre ici les coffres on va mettre ici Billy un ici un là et un autre ici donc il va d'abord remplir là dedans quand lui sera full il enverra là dedans etc etc et quand ça va arriver qu'il pourra toujours envoyer là dedans il essaiera toujours d'abord là dedans vu qu'il est en near first ok donc là ça va forcer là dedans à chaque fois puis là dedans puis là dedans puis là dedans après le but c'est d'augmenter le nombre de chests si vous êtes tranquille si vous voulez laisser tourner pour un petit temps j'ai bien un petit temps ce n'est pas pratique on va dire sur du long terme ok ensuite on m'a dit qu'est-ce qu'on a chopé on a chopé des arcades essence arcades essence on va pouvoir les mettre ici on a chopé des spruce machin ça on s'en fout on va les mettre là dans l'idée ça aussi ça va être là dedans les underpearls comme ça on va pouvoir les mettre là on a chopé également des slime pearl qu'on va pouvoir mettre là et vous voyez du coup je vais commencer à ranger tranquillement finalement tout ce beau monde j'ai déplacé un peu mes coffres ce que j'ai trouvé finalement plus simple au lieu de s'embêter à avoir un coffre ici qui permet de sortir évidemment les items en plus ça marche pas à 100% dans le sens où des fois ça marche bien là dedans et des fois il met quand même d'autres items là dedans ce qui priorise finalement le bas et après il remonte un petit côté chiant ce qui fait que finalement ce que j'ai fait c'est que ici quand on récupère directement les items ici j'ai également du near first c'est à dire qu'il va essayer de le mettre d'abord là dedans s'il peut le mettre là dedans ça ira là dedans s'il ne peut pas il enverra dans les coffres qu'il y a ici et là finalement je récupère les items qui ne sont pas stockés là bas donc là je l'ai allumé pour checker et finalement si je laisse tourner on va entendre les mobs qui vont mourir normalement sur un squelette je voudrais avoir du coup plus un os ici en principe il a pas droppé d'os l'enfoiré bon tant pis donc il va peut-être dropper une petite flèche pour le coup 24 9 24 9 toujours toujours pas toujours pas toujours pas toujours pas toujours pas bon il n'a pas envie de dropper c'est pas grave je casse cette bouche là dedans et après ça arrive là dedans ah j'ai du sucre que je peux rajouter d'ailleurs et comme ça l'avantage c'est que vous savez finalement quels sont les items que vous récupérez que vous n'avez pas encore trié et voir si vous voulez les garder ou pas donc là ce qui est intéressant c'est que là finalement j'ai un système de buffer on va dire de récupération de ce qui n'est pas stocké et après ça je peux le retrier me dire ok est-ce que ça vraiment je veux le garder ou pas qu'est-ce que j'ai là dedans que je veux garder ou que je veux dégager et là je peux me faire à nouveau des sorties ici avec des trash pour le coup éventuellement où là je vais dire ok bah finalement ça je vais le dégager ça je vais le dégager ces machins là est-ce que j'ai envie de les garder ou pas ou est-ce que je veux les dégager par exemple ou les baux donc là en ce sens ce que je vais faire c'est que je vais tout garder je vais rester F4 tranquillement à côté parce que là pour le coup ce n'est pas suffisant en termes de coffre ici pour AFK pendant toute la nuit donc c'est pas avec ce genre de système que vous pouvez stopper de jouer toute la nuit et laisser tourner le jeu sans être là parce que là sinon ça va être la merde très clairement ou alors il faut faire beaucoup 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 plus de coffre ce que vous voyez ça arrive en masse quand même ça va aller relativement vite mais par contre ça vous permet de pouvoir déjà faire tourner pendant que vous êtes connecté une fois que vous n'êtes plus connecté vous le coupez donc vous arrivez ici et vous faites voilà là pour le coup c'est stoppé et on regarde d'ailleurs on n'a rien de nouveau pour le coup là-dedans alors que là ça va commencer à farmer tranquillement on récupère quelques ressources 9, 26 on a récupéré quelques flèches je crois voilà ça a fermé en tout cas tranquillement là-dedans ensuite pour trier il va falloir qu'on aille du coup sur la trash mais aussi sur Pipez et sur Pipez on va devoir récupérer ici des filtres le basique il se fait ainsi le gold là il va falloir qu'on aille jusqu'au diamant si je ne me trompe pas c'est à partir du diamant où on peut réussir à filtrer tant qu'on n'est pas au diamant malheureusement pas de filtre je crois on va tester d'ailleurs ça ensemble je vais crafter jusqu'à ce qu'on ait le filtre comme ça je vous montre et je vous mettrai le filtre avec vous donc là pour vous montrer j'arrive ici si je mets le gold là pour le coup je peux modifier ceci je peux modifier le côté redstone mais je ne peux pas modifier le filtre là add edit donc pas intéressant par contre on va pouvoir l'améliorer on va passer du coup au diamant voilà le petit diamant et là le diamant si je le mets ici vous voyez que là j'ai le bouton add qui s'allume et là ça veut dire qu'en gros le filtre est faisable ça c'est plutôt cool ce qui veut dire que je peux très bien me dire ok là j'ai mon buffer donc idéalement c'est pas une rangée double coffre mais c'est de mettre un gros coffre ici donc par exemple qu'est-ce qu'on a en chest est-ce qu'on a des iron chests normalement oui je pense nous l'avons donc c'est de faire admettons un diamond chest par exemple donc là vous voyez c'est gold là c'est avec de l'iron donc on va s'en faire un à la limite comme ça au moins ça va être plus sympa je pense même qu'on peut en coller deux côte à côte je crois je ne sais plus s'ils se collent les deux on va checker est-ce que je vais avoir assez au moins je ne peux en faire qu'un seul on va faire un iron what mangrove chest je ne peux pas me faire un iron chest comme ça un chest ainsi chest tout court ok amusant donc ça veut dire qu'en gros il va nous falloir un oak chest mais je n'ai pas de oak je ne crois pas je ne pense pas avoir de oak là ça va être un peu plus embêtant j'ai du dark oak à la limite peut-être que lui ça fonctionne avec un peu de chance il me propose un chest et du chest on ne va pas avoir je pense on a le birch machin je ne vais pas avoir malheureusement ce que je veux ça m'en kickine un peu dans l'idée ça aurait été bien de l'avoir parce que là pour le coup du chest ici si je fais iron chest c'est quel mode les chests ici sophisticated sophisticated donc c'est avec les backpacks ok après on a ceux là éventuellement les draw les barrels éventuellement mais on a les coffres ici donc là dark oak par exemple il nous demande le dark oak chest aaaah c'est du dark oak avec une torche de redstone ok on va pouvoir le faire du coup on va pouvoir le faire on va se le faire rapidos avec de la redstone qui va bien ici voilà et on va se faire du coup du dark oak avec une torche ok et lui on va pouvoir l'entourer d'iron voilà lui on va pouvoir l'entourer de gold voilà et lui on va pouvoir l'entourer bien sûr de diamants voilà là c'est cool et lui est-ce qu'on peut l'améliorer j'ai un doute en netherite oui avec une netherite mais on n'a pas encore netherite in gold on peut l'améliorer aussi en shulker et la netherite est-ce qu'on peut l'améliorer je ne crois pas par contre en shulker netherite shulker box amusant très amusant ok mais au moins nous avons lui qui du coup est beaucoup plus grand et qui va être bien mieux pour ce qu'on veut faire donc ce qui est bien c'est qu'en gros une fois que vous arrivez là vous cassez bien sûr tous ces coffres là qui ne servent à rien voilà vous pouvez me casser ça qui du coup ne vous servira à rien on va le mettre là on va s'en mettre voilà et maintenant là-dedans vous remettez toutes vos conneries que vous récupérez tac 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 voilà comme ça ici ça retourne chez papa comme on dit voilà on ressort maintenant tranquillement l'item pipe ici on va mettre un petit coup de vrench bien entendu et on va mettre lui et du coup là on va pouvoir l'envoyer dans une trash donc on va se faire la trash on va récupérer tout ce qu'il nous faut parce que je crois que j'ai passé pour une trash je crois sur moi trash il va nous falloir un peu de tout dans l'idée il va nous falloir ceci il va nous falloir aussi de la cobble 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 que j'ai là-dedans voilà tac on se prend de la cobble et du coup on peut se faire la trash can pas trash can mais trash tout court non non trash can c'est bien ça je n'ai rien dit donc là on se met la trash can si là je ne mets pas de filtre tout ce qui est là-dedans va partir donc là on va déjà lui dire on va se prendre un premier truc on va te dire ok tous les boots en or ici on va add on va mettre on va détruire ici le nbt pour qu'il prenne tous les golden boots tac vont aller là-dedans là on met la trash ce qui fait que là rien ne part mais si je mets les boots ils partent ils vont la pobelle quand vous êtes là souvent donc vous faites éditer vous sélectionnez tout ça ctrl c ensuite vous faites on sale pour laisser ici là vous faites add et ensuite les boots vous enlevez boots et vous rajoutez ici helmet submit add ici et vous faites leggings euh et c'est bien ça mais avec du coup un g c'est mieux ça fonctionne mieux donc là submit donc là vous avez les leggings et ensuite vous faites également les armor c'est armor ou c'est chestplate chestplate submit et là comme ça vous savez que tout ce qui va être doré vous le récupérez pas ça s'en ira et là-dedans du coup ce qui va être doré est parti on va faire la même chose pour les chainmail même chose pour les bow par exemple pour les dégagés même pour lui par exemple parce que lui on n'a pas besoin donc là on voit que dedans il y en a deux trois même d'ailleurs on va se mettre là on va faire add on va le sélectionner on va enlever ici les damage submit et là on voit qu'ils ont tous disparus et si j'en mets celui-là il a disparu également les charms également on n'a pas besoin on s'en fout on le met là-dedans et on dégage là ce qui est bien c'est qu'on fait submit ok et le charm il dégage donc là vous voyez qu'on fait déjà de l'espace et ce qui est bien du coup c'est que une fois que vous avez lancé l'usine à mob vous la faites tourner comme ça vous restez à côté vous surveillez comme ça vous remplissez le coffre à mort et une fois que vous avez rempli votre coffre oh c'est lui là-bas vous faites votre filtre ici et une fois seulement que votre filtre est fait et que vous avez trié en tout cas maximum d'items et que vous êtes sûr de ne pas encombrer le serveur si vous quittez et que vous laissez tourner vous pouvez quitter votre serveur laissez tourner et vous êtes totalement safe ici au niveau de vos items bien sûr plus le chest est grand mieux c'est parce que ça peut se remplir relativement vite bon j'espère que l'épisode en tout cas vous aura plu je vous ai montré comment faire une usine à mob de façon clean pour un serveur au moins ça fonctionne donc j'ai plus qu'à laisser tourner de mon côté et je vais faire les filtres tranquillou bilou et puis une fois que tous les filtres seront faits je pourrai déconnecter tranquillement ça va tourner et il y aura un maximum de ressources sur ce n'hésitez pas petit pouce bleu petit commentaire abonnez-vous pour la suite des épisodes et je vous dis à très bientôt ciao ciao pour la suite des épisodes